On reste dans le domaine scolaire avec deux associations. L'association régionale pour l'accueil de jour des enfants et l'association scolaire et parascolaire intercommunale de Rôles et Environ qui ont fusionné, elles deviennent l'association intercommunale Enfance et Jeunesse, appelée avec son diminutif Enjeu. On en parlait avec vous, Joël Salah-Ramu, bonjour. Vous êtes membre du comité de direction de cette nouvelle entité, accessoirement et aussi vice-syndique de DUI. Merci de votre présence aujourd'hui. Que regroupe tout d'abord cette nouvelle entité ? Alors cette nouvelle entité regroupe 11 communes de l'ancien industrie de Rôles. Les communes qui finançaient tout ce qui sont les infrastructures scolaires et parascolaires et les communes qui financent également l'accueil de jour. Et ça c'est dans le cadre de l'application d'un côté de la journée continue et de l'autre la loi sur l'accueil de jour qui a été acceptée par les Vaudois. Oui, alors les anciennes associations avaient pour mission la même chose. Simplement nous on a fusionné pour permettre une meilleure synergie et d'avoir un guichet pour les parents afin qu'ils puissent placer leurs enfants dans nos structures. Donc on a les mêmes enjeux effectivement que la ville de Nyon peut être à plus petite échelle. On doit en classer 1600 élèves. Donc on a pour mission de fournir tout ce qui est bâtiments scolaires, parascolaires, cantines scolaires, etc. Et d'un autre côté l'accueil de jour. Donc fournir tout ce qui est unité d'accueil pour écoliers, les crèches. Et donc tout ça sous cette association dénommée Enjeux aujourd'hui. – Et dans la bibliothèque intercommunale aussi dont vous vous chargez ? – Alors oui, la bibliothèque intercommunale, le centre socio-culturel Sésame. On a également l'école de musique au sein de nos bâtiments scolaires, même si nous ne le gérons pas, mais nous devons maintenant effectivement fournir les locaux aux écoles de musique. Ça c'est effectivement dans les nouvelles normes. Donc c'est toujours des investissements supplémentaires. – Vous êtes propriétaire de certains lieux ? – Alors pour un certain nombre de bâtiments aujourd'hui, effectivement nous en avons construit. Nous en construisons encore, nous sommes propriétaires. Donc nous avons dû, pour faire affront de cette augmentation de la population, construire un bâtiment scolaire à 25 millions à Rolles pour accueillir les fins primaires, les 7 et 8e. Nous avons dû construire également un restaurant scolaire qui fournit 600 repas jours, qui fournit effectivement toutes les structures d'accueil, UAPE et crèches, et par un restaurant scolaire pour fournir jusqu'à 200 repas par jour. Nous construisons actuellement un bâtiment à J.I. pour les primaires, donc de la première année à la 7e année, c'est-à-dire 10 salles de classe, 2 salles de gym, une UAPE et une cantine pour un montant de 17 millions. – Et là aussi, tout comme avec Claude Uldry pour Nyon, on voit ici l'explosion démographique, il faut suivre, c'est là aussi un chantier qui n'est pas une mince affaire. – Non, ce n'est pas une mince affaire, toujours à la charge des communes, donc par les municipaux qui sont au niveau des comités de direction et qui doivent prendre des décisions importantes en relation avec les écoles, et c'est parfois pas simple. – Est-ce que pour du point de vue des parents et surtout des élèves, cette fusion de ces deux structures va changer ou améliorer quelque chose, et si oui, quoi ? – Alors, d'avoir un guichet unique pour poser les questions et également une synergie entre nous, tous les municipaux, donc au niveau du comité de direction, pour avoir une vision claire, pour répondre aux besoins dans l'enveloppe budgétaire qu'on a. – Une sorte de carrefour, finalement, de ces éléments-là. – Oui, alors on a pu le faire parce que ce sont les mêmes communes qui financent toute la partie scolaire, donc école obligatoire, et l'accueil de jour, donc l'UAPE et crèche. Donc c'est pour ça qu'il a été plus facile de fusionner ces deux anciennes associations. – Et puis quand même, une fête, Joël Salaramu, c'est l'inauguration le samedi 20, toute la journée ? – Oui, alors au niveau de la… donc c'est sur le territoire de Rôles, où on a ces nouveaux bâtiments qui ont été construits pour répondre aux besoins. Donc le bâtiment D, qui accueille 10 classes, comme je l'ai dit, et les primaires, une bibliothèque, un centre socio-culturel, et la nouvelle cantine, ou on va plutôt appeler restaurant scolaire, avec une cuisine de production. – Pourquoi restaurant scolaire plutôt que cantine ? – C'est plus vendeur aujourd'hui, restaurant scolaire, effectivement, que cantine, mais on comprend peut-être mieux les cantines. Donc l'inauguration a lieu le samedi 20 mai, une partie officielle présidée, où on attend un discours de Madame Nouria-Gorité ce jour-là, donc ça sera une grande fête, où les architectes, effectivement, vont faire un discours, notre présidente, le syndic d'Rôles, et ça sera une jolie fête. – Le samedi 20 mai, de 10h à 17h au campus du Martinet. Merci beaucoup Joël Salah-Ramu, et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada